voilà on démarre merci très bien donc merci à toi donc pour ce deuxième webinaire durant lequel on va voir ensemble comment pourrait utiliser moodle pour enrichir et implémenter nos ressources donc je rappelle que le protocole du webinaire donc nous vous invitons à couper les micros pour éviter les bruits de faim pour éviter les échos pour qu'on puisse avoir un échange fluide également nous vous invitons s'il vous plaît à désactiver les caméras pour optimiser la bande passante à chaque écart il n'y aura pas de soucis au niveau du partage d'écran et à utiliser le tchat pour toutes les questions que vous souhaitez que vous souhaiteriez poser donc au fur et à mesure en fait on a prévu des temps pour répondre aux questions donc n'hésitez pas à chaque fois au fur et à mesure de l'avancement du webinaire de poser au niveau du tchat vos différentes questions et soit Mohamed Ali soit moi donc on prendra le temps nécessaire pour répondre à vos interrogations donc je vais faire pareil je vais désactiver ma caméra qui m'appelle là pour la fluidité de la bande passante donc là j'ai pour mon partage d'écran voilà donc un petit moment s'il vous plaît très bien donc juste pour contextualiser le webinaire donc vous savez très bien qu'au vu de la situation sanitaire actuelle et l'impossibilité en fait de rencontrer nos étudiants en présentiel donc on a eu recours à la continuité pédagogique et c'est dans ce sens là que l'UVT a pensé à un cycle de webinaire dont l'objectif est justement d'assister et d'accompagner les différentes équipes pédagogiques des différentes universités donc ce cycle a démarré hier au profit des CEL pour rappeler tout ce qui est donc les comment dirais-je la création et la location des espaces de cours on enchaîne aujourd'hui avec l'utilisation de Moodle par rapport à l'implémentation des ressources on enchaînera demain pour les activités sous Moodle il y aura un quatrième webinaire prévu le 29 avril donc dédié à l'interaction et le suivi des apprentissages des étudiants et en clôture avec la préparation et l'animation de la séance synchrone donc on aura tous les jours donc un rendez-vous à partir de 10 heures suivant le même le même lien pour donc les facilitateurs ou les animateurs de ce webinaire d'aujourd'hui si Mohamed Ali Nahali donc qui a pris la parole au départ et moi même donc peut-être pour faire pour faire court en fait nous faisons partie donc de l'équipe des enseignants de l'UVT et également de l'équipe IFEL c'est les cycles de l'ingénierie de la formation en ligne où l'équipe elle est large elle compte beaucoup de tuteurs liés à Manerham nous avons ils ont déployé un effort important amené lors de la saison lors de la première crise de la COVID donc si on s'attaque actuellement à notre webinaire donc vous l'aurez compris deux objectifs principaux sont attendus de ce webinaire premièrement la découverte de la plateforme Moodle ou encore les principales fonctionnalités de la plateforme qui nous permettent justement d'assurer la continuité pédagogique durant cette période et un deuxième objectif c'est l'implémentation des ressources sur Moodle et notamment comment on pourrait enrichir certaines de nos ressources voilà donc on va attaquer en quelque sorte le scénario de ce webinaire donc on a voulu au niveau de ce webinaire de faire un va-et-vient entre des questions qui vont être posées soit par moi même ou bien par Ager afin de répondre à un certain nombre de questions donc la première question qui peut être posée qu'est-ce qu'un espace de cours Moodle ou bien qu'est-ce que Moodle exactement donc Ager est-ce que peux-tu s'il te plaît nous répondre à cette question tout à fait merci pour la question que beaucoup d'entre nous peut-être se la pose donc déjà il faudrait dire que Moodle pour faire simple aussi pour ne pas entrer dans les détails c'est un espace en ligne qui serait accessible à distance depuis un navigateur web donc cette plateforme c'est à dire on va avoir un ensemble des espaces de cours qui va contenir un ensemble de ressources mais également d'activités l'utilité de cette plateforme aussi peut-être c'est d'assurer aussi bien un enseignement entièrement à distance comme c'est le cas actuellement ou également de recourir à un enseignement hybride en fait une partie du cours qui va être dispensé via la plateforme via les espaces de cours et d'autres séances de regroupement en présentiel avec les étudiants qui pourrait utiliser cette plateforme ? Il faudrait préciser que ce sont des utilisateurs autorisés donc ils doivent être inscrits qui doivent disposer déjà d'un compte pour pouvoir accéder à la plate à la plateforme de leur université respective de leur institution respective et ensuite l'autorisation de l'accès à l'espace de cours. On a cité les enseignants et les apprenants puisque c'est notre ligne de mire mais il faudrait pas aussi oublier qu'il y a tout ce qui est gestionnaire, administrateurs, techniciens qui sont également sur la plateforme, qui sont autorisés à accéder sur la plateforme et qui font un travail en back office aussi. Chacun selon les attributions en théo, il pourrait intervenir sur l'espace de cours en fait. On va citer le rôle de l'enseignant éditeur, enfin l'enseignant quoi, donc le rôle de l'enseignant lui attribue la possibilité d'aménager et de préparer l'espace de cours. Donc on agence l'espace de cours afin de le préparer pour pouvoir accueillir les étudiants. Le deuxième rôle c'est celui de l'enseignant non éditeur et les prérogatives sont moindres que celui du rôle enseignant et ce qui va se limiter principalement à l'accompagnement des étudiants. Donc on n'a pas la possibilité en tant qu'enseignant non éditeur d'implémenter des ressources, d'ajouter des ressources, mais plutôt d'accompagner les étudiants, de les assister dans leurs apprentissages. Merci Hégé pour cette présentation fluide des fonctionnalités et des profils qui peuvent intervenir au niveau d'un espace de cours Moodle. Mais la question qui se pose maintenant, comment peut-on administrer un espace de cours Moodle ? Tout à fait. Donc justement, je dirais que premièrement, à une étape, il faudrait qu'on dispose déjà d'un espace de cours pour que je puisse administrer, pour que je puisse paramétrer l'espace de cours. Il faudrait que je dispose du camp, ensuite un espace de cours qui va être préparé par le CEL. Une fois que j'ai le rôle de l'enseignant, je pourrai à la suite procéder au paramétrage de cet espace de cours. Et Mohamed Ali, tu vas nous démontrer tout à l'heure comment on pourrait, voilà, quels sont les principaux paramétrages à faire au niveau de l'espace de cours. Une fois on a procédé à ces différents paramétrages, on va passer à l'implémentation des ressources, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Donc c'est l'enchaînement un petit peu des étapes, voilà. Merci, Roger. En fait, vous avez parlé de ressources et activités qui peuvent être déposées sur un espace de cours modèle, mais quelle est la différence entre les deux ? Comment peut-on classer nos cours en tant que ressources ou bien en tant qu'activité ? Nos exercices, comment nous allons les classer ? Est-ce qu'elles sont des ressources ou bien des activités ? Donc la question en fait qui peut être posée à ce niveau-là, du point de vue Moodle, quel est le classement ou bien quelle est la différence entre ressources et activités ? Très bien. Donc justement, merci d'avoir souligné le fait que cette différence entre ressources et activités est liée principalement à Moodle en fait. Donc sur la plateforme Moodle, on va trouver un ensemble de ressources et également un ensemble d'activités. La différence fondamentale entre les deux, déjà pour commencer, une ressource en fait, ça pourrait être un dossier, ça pourrait être un fichier, un lien URL. C'est principalement, je dirais, des éléments de cours ou encore des éléments de lecture, une vidéo qui va être dispensé pour les étudiants ou le rôle de l'étudiant va consister à explorer ces ressources si vous voulez. Lorsqu'on parle d'une activité, donc c'est principalement, je dirais, un rendu que nous attendons de la part de l'étudiant. Une ressource, c'est un élément qui va être exploré par l'étudiant sans que nous nous attendons un retour de sa part. Donc il va lire, il va visionner une vidéo, il va lire un fichier. Alors qu'une activité, c'est une série de TD par exemple, ça pourrait être une activité. Il va travailler et il va nous rendre son travail. Donc c'est la principale différence entre une ressource et une activité. Donc le webinaire d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les ressources. Le webinaire de demain, Inch'Allah, on va traiter une partie des activités qu'on pourrait utiliser avec nos étudiants. C'est tout à fait clair. Juste une question, plutôt si j'ai à capitaliser. Donc je retiens que la différence majeure entre les ressources et les activités, c'est que les ressources sont tous les éléments que je vais mettre à la disposition des étudiants sans que ces derniers ne sont pas autorisés, non pas autorisés, mais plutôt n'auront pas un rendu à déposer. Par contre, au niveau des activités, les apprenants sont invités à chaque fois à rendre quelque chose. Donc ça, c'est la… Est-ce que vous me confirmez ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est la différence fondamentale. Une activité, l'étudiant il est amené à nous rendre un travail, une ressource. Nous n'attendons pas à un travail rendu de sa part. C'est exactement ça. Voilà. Merci, Regen. On va essayer de parcourir un petit peu… S'il y a des questions. Pour voir s'il y a des questions. Déjà, il y a une question qui concerne le changement de planning. En fait, ce changement de planning, on s'est rendu compte que pour l'étudité de six cycles ou bien de ces webinaires, on a voulu en quelque sorte vous parler un petit peu déjà de la différence d'un espace de cours model, de la différence entre ressources et de ces activités, de comment mettre un cours en ligne. Et par la suite, on passera à la séance de l'animation en décision synchrone, qui aura lieu, inshallah, c'est-à-dire le 30 mars. Donc, on est désolé pour ce dérangement vis-à-vis du planning, mais c'est simplement pour les besoins du bon fonctionnement de ces webinaires. Donc, s'il y a d'autres questions, nous sommes à votre disposition. Donc, comment peut-on avoir un compte ? Donc, pour les comptes des enseignants universitaires, vous devez avoir, vous devez contacter le CEL, le coordinateur de l'enseignement en ligne de votre établissement. C'est lui qui va s'en charger, en fait, de vous informer des procédures qui sont en relation de création de comptes. Une fois que vous avez un compte, évidemment, vous pouvez demander un espace de cours. Une autre question, certains enseignants demandent le lien sur YouTube. Le lien a été diffusé sur notre page Facebook et vous pouvez le voir soit directement à partir du mythe ou bien à partir de la page Facebook où vous pouvez trouver le lien de la chaîne YouTube qui comporte la diffusion en direct de cette séance. Voilà. C'est bon, Roger ? Très bien. Parfait. Oui, juste une réponse à M. Béchir. Évidemment, on va faire des démonstrations. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons commencer à démontrer tout ce que vous aurez besoin via cette séance. Merci. Très bien. Donc, justement, la réponse est immédiate par rapport à la question. Donc, on va tout de suite commencer la manipulation de la plateforme Moodle. Et pour vous donner une idée générale, donc Mohamed Ali va nous démontrer comment on va administrer un espace de cours. Deuxième étape, c'est l'implémentation des ressources. Beaucoup d'entre nous aussi se posent la question par rapport à la vidéo. Est-ce qu'on pourrait ajouter une vidéo sur notre espace de cours ? Est-ce qu'il est judicieux d'ajouter cette vidéo sur notre espace de cours ? Donc, Mohamed Ali nous répondra à cette question. Et on va voir aussi la manipulation par rapport à la limitation à l'accès à certaines ressources. Pourquoi on va limiter l'accès ? Et quelle est l'utilité de cette manière du filtre qu'on pourrait associer à l'accès à une des ressources ou à plusieurs ressources ? Et comment on pourrait le faire ? Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran afin de laisser la main à Mohamed Ali de partager son écran et de commencer les démonstrations, les manipulations sous Moodle. Tout à fait, si Mohsen, on commence de suite les manipulations sous Moodle. Donc, c'était juste une partie introductive. Merci pour ce partage. Je commence maintenant avec vous quelques manipulations de la plateforme Moodle. Donc, je vais commencer en fait par vous montrer comment on peut mettre à jour un espace de cours. Comment l'administrer ? Comment changer l'appellation du cours ? Comment peut-on choisir les groupes ? Et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez devant vous est un espace de cours modèle où j'ai mis quelques ressources. On discutera par la suite parce que nous allons essayer tout au long de ces webinaires de reproduire un petit peu ce que vous voyez devant vous. On va essayer de mettre un module, le titre du module. On va mettre les objectifs ou bien l'objectif, les ressources, les activités, des ressources aussi, des outils de communication. L'objet de ce webinaire-là, c'est de vous informer ou bien de vous donner les moyens pour gérer les ressources, c'est-à-dire les mettre et les rendre accessibles au nom à vos étudiants. Je vais commencer dès le départ par le paramétrage d'un espace de cours. Donc, comment paramétrer un espace de cours ? C'est très simple. Lorsque vous êtes devant votre espace de cours, vous allez trouver ce petit bouton qui est là, qui va vous permettre d'administrer ou bien de paramétrer l'espèce de cours. Si on clique, je vais avoir le premier lien qui est paramètre. Évidemment, tout au long de ce webinaire, je vais faire des démonstrations, mais vous pouvez par la suite reconsulter ou bien consulter encore une fois l'enregistrement qui va être diffusé sur la chaîne YouTube pour suivre convenablement les étapes de paramétrage. Donc, là, il y a des champs qui sont disponibles et des champs que je vais les renseigner. Une indication générale pour la plateforme Moodle, lorsque vous voyez des astérix qui sont en rouge, c'est que ces espaces ou bien ces champs sont obligatoires. Donc, ce qui est obligatoire au niveau de cette interface, il y a le nom complet du cours. C'est le titre de votre matière. Par exemple, là, je vais mettre macroéconomie, étant donné que j'enseigne le cours de macroéconomie. Donc, je vais mettre macroéconomie. Voilà. Et je corrige. Voilà. Et là, le nom abrégé, c'est une abréviation que je vais l'utiliser qui donne une idée sur le cours que je suis en train d'enseigner. Donc, généralement, je vais dire, par exemple, macro. Donc, je vais appeler, par exemple, le macro UVT, étant donné que j'enseigne à l'université virtuelle. La catégorie, en fait, c'est l'emplacement là où votre espace de cours est classé. Une catégorie de cours, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de cours. Pour vos établissements, vous allez trouver les licences ou bien, par exemple, le niveau première année ou deuxième année ou bien un classement en fonction de vos souhaits. La visibilité du cours, lorsque je mets un cours affiché, un cours est affiché, est un cours qui est visible pour les étudiants. Donc, si je veux garder mon cours caché ou bien je le rends invisible, je dois sélectionner le terme caché. Sinon, je garde l'affichage comme étant affiché et à ce moment-là, le cours est affiché à mes étudiants. Là, vous avez le chrono, ou bien les chronos horaires durant lesquels le cours est disponible. Donc, par défaut, on les garde en tant que tels, mais si on veut que le cours ait achevé ou bien est finalisé à un moment donné, je vais activer ce champ-là et je vais mettre, par exemple, la date de clôture de l'espace de cours. Un petit résumé qui est ici, c'est un résumé qui donne une petite impression par rapport au cours, par exemple, en disant que le cours de macroéconomie est un cours qui est disponible aux étudiants de la première année de l'université virtuelle de Tunis. Donc, ça, c'est une phrase, c'est un élément en quelque sorte qu'on peut mettre, qui donne simplement une petite indication du cours. Je vais aller directement à les éléments les plus importants, c'est le format de cours. La plateforme nous offre plusieurs possibilités de format. Par défaut, le format que vous allez avoir, c'est le format thématique. Le format thématique, c'est le format qui nous permet de donner plusieurs modules qui sont séparés. Par exemple, si j'ai deux modules ou trois modules, je vais réserver chaque thème de module ou bien chaque section de module à un thème bien défini ou bien à un module bien défini. Si je fais, par exemple, un choix hebdomadaire, j'aurai à ce moment-là un découpage sous forme de semaine à partir de la date du lancement du cours. Donc là, à ce moment-là, j'aurai à chaque fois à alimenter les sections de cours qui deviennent en fait des semaines et non pas des thèmes. Le format informel, c'est un format où on peut simplement garder un forum qui va gérer la discussion avec nos étudiants, alors que le format activité unique, il s'agit de résumer le cours en une seule activité qu'on va la mettre à la disposition des étudiants. Je vais aller maintenant au niveau d'un élément très important au niveau de ce paramétrage-là, c'est la gestion des groupes. Étant donné qu'on est dans un cadre universitaire, généralement, on aura plusieurs groupes. Supposons que j'ai trois groupes qui vont suivre ce cours-là. Est-ce que je vais reproduire à l'identique ce que j'ai au niveau du cours ou non ? Ça dépend des choix et ça dépend de la volonté de l'enseignant. On est simplement là en train de vous expliquer les choix techniques possibles. Donc, la plateforme me donne trois choix possibles. Premièrement, le choix aucun groupe. Deuxième choix ou bien deuxième possibilité groupe séparé et troisième possibilité groupe visible. Donc, pour aucun groupe, ça suppose quoi ? Ça suppose que tous les étudiants sont regroupés ensemble dans un seul espace où il n'y a aucune séparation entre les individus ou bien entre les étudiants. Tous les étudiants vont suivre les mêmes activités qui sont proposées. Ils vont recevoir, ils vont interagir au niveau des forums d'une façon totalement collective. Par contre, lorsque j'ai des groupes séparés, à ce moment-là, je vais regrouper mes étudiants dans des groupes qui sont totalement séparés avec aucune interaction entre les groupes. Et si j'ai, par exemple, un travail collaboratif, donc ce travail collaboratif doit se faire au niveau du groupe et non pas entre la totalité des étudiants. Donc, les groupes séparés font en sorte que je reproduis à l'identique ce qu'on a actuellement au niveau des universités tunisiennes, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai trois groupes, chaque groupe assure ou bien suit une formation dans une salle bien définie, tout en étant en totale séparation avec les autres salles qui sont en train aussi de suivre le même cours avec d'autres collègues. Les groupes visibles, en fait, ce sont des groupes qui sont séparés, mais où on peut avoir une visibilité au niveau des groupes, c'est-à-dire, je répartis mes étudiants sous forme de groupe et cette répartition-là va m'offrir la possibilité d'avoir des interactions entre les différents étudiants qui sont placés dans différents groupes. Si je prends l'exemple pour simplifier la tâche, pour vous simplifier la tâche, c'est comme si j'ai des groupes de TD, ils sont répartis dans les salles de TD, mais les cloisons ne sont pas sous forme de murs, mais plutôt sous forme de vitres où je peux visualiser ce qui se passe dans les autres classes. Donc, pour les besoins de cette formation, je vais choisir simplement des groupes séparés. Donc, si, par exemple, j'ai choisi le mode de groupe séparé, j'aurai par la suite imposé le mode de groupe, soit que c'est oui ou bien non. Donc, oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais imposer que toutes les activités qui vont être affichées au niveau de cette espèce de cours seront imposées en termes de groupe séparé. Et donc, je n'aurai pas la possibilité par la suite de changer ou bien d'avoir des activités qui sont à la fois des activités séparées, d'autres des activités se forment de mode groupe ou bien d'autres des activités ou aucun groupe. Donc, lorsque je vais choisir un mode, si je renseigne au niveau de cet emplacement-là, c'est-à-dire lorsque je renseigne au niveau d'imposer le mode groupe, je mets oui, donc toutes les activités seront considérées comme étant des groupes séparés. Sinon, si je fais par exemple le nom, à ce moment-là, je peux choisir pour une activité, je peux la mettre sous forme de groupe séparé. Pour une autre activité, par exemple, ça pourrait être aussi des groupes visibles. Et une troisième activité, je peux la faire sous forme de groupe ou bien d'aucun groupe. Donc, vous avez certainement constaté qu'au niveau du paramétrage du groupe, je parle toujours par rapport aux activités. C'est que le paramétrage des groupes ne s'applique que sur les activités et non pas sur les ressources. Donc, les ressources seront accessibles à tous les étudiants, sans exception, quelle que soit leur appartenance à n'importe quel groupe. Par contre, les groupes, par contre, les activités peuvent être gérées en fonction des groupes. Voilà, donc ça, c'est pour les différentes options possibles au niveau des paramétrages. On a fait le minimum qui va vous permettre d'avoir un bon fonctionnement au niveau de votre cours. Donc, je vais enregistrer et revenir à mon espace de cours pour vérifier simplement que là, j'ai, voilà, le titre de macroéconomie, il devient visible. Voilà. Mohamed Ali, une question, si tu permets. Oui. Pour faire les paramétrages, en fait, tu as cliqué sur un bouton pour activer le mode édition. Et là, sur mon espace de cours, je n'ai pas le bouton. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Voilà, donc si vous n'avez pas la possibilité de modifier votre espace de cours ou bien de l'administrer, c'est que vous n'avez pas le profil nécessaire. Donc, la modification d'un espace de cours au niveau des établissements universitaires, se fait à deux niveaux, soit au niveau des celles, les correspondants de l'enseignement en ligne, ou bien au niveau des enseignants universitaires qui disposent du profil d'édition. Et là, je vous rappelle, en fait, au niveau de la plateforme, on a plusieurs profils qui sont disponibles. À ce niveau-là, on a le profil d'enseignants non éditeurs. Ce sont les enseignants qui auront la possibilité de consulter les ressources et de corriger les travaux des étudiants sans éditer le cours, c'est-à-dire sans modifier quoi que ce soit au niveau de l'espèce de cours. Il y a le profil d'enseignants, plutôt le profil d'étudiants, ce sont nos étudiants, en fait, qui vont consulter les ressources et qui vont aller faire les activités. Il y a aussi des visiteurs anonymes qui sont désactivés simplement pour des besoins de sécurité. Voilà, Hèche. Très bien. Y'a-t-il que ça, merci. Au-delà. Quelle neige-moi, Mohamed Ali ? Est-ce que Neige-mouge, on zoome un petit peu parce que Fama-Jconi-Col, c'est trop petit, on n'arrive pas à voir. À votre service. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je pense que c'est mieux. Merci. Parfait. Bien. Donc, maintenant, on est au niveau d'un espace de cours. On va essayer, en quelque sorte, d'apporter quelques modifications au niveau de notre espace de cours. Je vais essayer de chercher comment modifier. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité. Donc, je n'ai rien. Donc, j'ai beau cliquer partout, je n'ai pas la possibilité de modifier. Donc, comment faire ? Il ne faut pas oublier que pour faire la modification, vous avez un bouton magique qui est devant vous qui s'appelle activer le mode édition. Donc, ce bouton-là, il peut changer de couleur d'une plateforme à une autre en fonction de l'habillage graphique de la plateforme hébergée sur votre université, sur les serveurs, évidemment, de l'université virtuelle, mais qui sont habillés en fonction des changements d'habillage des différentes plateformes. Donc là, par exemple, on a un bouton qui est grisâtre. Dans d'autres universités, vous pouvez trouver qu'il est vert ou bien bleu ou bien rouge en fonction des... ou bien vert, parfois aussi en fonction des chartes graphiques. Donc, pour pouvoir modifier la plateforme, je vais cliquer sur activer le mode édition. À ce moment-là, si j'active le mode édition, je vois apparaître plusieurs éléments. Premièrement, il y a les boutons qui sont... ou bien les textes qui sont modifiés. Il y a aussi ajouter une activité ou une ressource. Il y a aussi des stylets. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, vous les voyez ici. Ce sont réellement les grandes emplacements, ou bien les grandes parties où je peux apporter des changements. Juste, j'attire votre attention que le terme qui était initialement ici mentionné, activer le mode édition, si je suis au niveau de l'édition, il change, il devient quitter le mode édition. Donc, chaque fois, il y a un changement au niveau de ce bouton-là. Donc, si vous permettez, je vais commencer par faire les modifications. Donc, je vais mettre le titre de mon cours. Je vais le mettre ici, au niveau de cet emplacement-là. Donc, pour mettre le titre du cours, vous avez ici le premier mot modifié. Je clique dessus et je vais avoir modifié la section. Qu'est-ce qu'une section pour modèle ? Une section, c'est un emplacement de ce type. Donc, tout ça, c'est une section. Ça aussi, c'est une section. Une troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc, je vais essayer de modifier la première section pour mettre l'intitulé de mon cours. Donc, je vais cliquer sur modifier la section et je vais ajouter le titre. Par exemple, on a dit que je vais mettre macroéconomie. Donc, je peux changer, évidemment, en fonction de mes besoins, les modifications nécessaires. Je peux, par exemple, sélectionner ce texte. Je peux aussi le centrer. Je peux le rendre gras. Je peux le rendre italique. Je peux changer sa couleur si je souhaite. Donc, je peux faire beaucoup de manipulations possibles. Je peux aussi agrandir la taille. Par exemple, je peux mettre titre 1, titre 2, en fonction. En fait, c'est le même paramétrage. C'est comme si j'ai un éditeur de texte. Si j'ai terminé, je vais enregistrer. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Sinon, vous n'allez pas avoir les modifications au niveau de la plateforme. Si j'enregistre, voilà. Donc, voici le titre de mon cours. Donc, par la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter des éléments, ou bien d'ajouter des ressources au niveau d'une section bien définie. Donc, on va essayer de reproduire un petit peu ce que vous voyez devant vous. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici le terme module 1. C'est un terme que je l'ai ajouté. On va essayer de faire la même chose au niveau de la section 2. Je vais changer cette section 2 en mettant module 1. C'est très simple. Vous avez devant vous un petit stylet. Vous allez cliquer sur ce stylet, ou bien vous cliquez directement sur section 2. Une fois que je clique, j'aurai la possibilité de saisir le texte que je souhaite mettre. Mais il faut savoir qu'il faut cliquer sur « Entrer avant d'enregistrer ». C'est-à-dire, par exemple, là, je vais mettre « Module 1 » pour être identique à ce que je suis en train de faire. Si j'ai terminé les modifications, je vais cliquer sur « Entrer ». À ce moment-là, j'aurai le terme qui a été ajouté, « Module 1 ». Donc, c'est identique à celui-là. Vous êtes d'accord ? Maintenant, on va essayer d'ajouter tous ces éléments-là au niveau de l'emplacement, ou bien au niveau de la partie qui est réservée au module 1. Donc, pour faire tout ce travail-là, je n'ai qu'un seul lien qui est là. Ce lien-là peut permettre d'ajouter une activité ou une ressource. On va essayer de cliquer pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, si je clique sur « Ajouter une activité ou une ressource », je vais trouver beaucoup d'éléments. Donc, le premier affichage, c'est un tout. Donc, c'est un tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un tout qui regroupe des activités et qui regroupe des ressources. Si j'aurai besoin d'activités, je vais cliquer sur « Activités ». Je n'aurai seulement que des activités. Si je veux avoir des ressources, je clique sur les ressources et je ne vais avoir que les ressources. Donc, au niveau de ce webinaire-là, nous allons travailler sur les ressources. Juste une petite indication, le nombre d'écônes, de ressources ou bien d'activités peut changer d'une plateforme à une autre. C'est en fonction des besoins des enseignants universitaires. On peut trouver des plateformes ou bien pour des besoins bien définis, des collègues demandent en quelque sorte d'ajouter quelques ressources bien définies. On s'aligne à ces demandes-là et on ajoute en fonction des besoins des enseignants universitaires. Donc, ce nombre peut augmenter au fur et à mesure des demandes des enseignants ou bien des collègues. Donc, on va commencer par l'ajout de quelque chose de très simple qui s'appelle « Etiquette ». Qu'est-ce qu'une étiquette ? Une étiquette, en fait, c'est un élément qui permet de mettre un texte qui est par défaut non cliquable. Je dis bien « Par défaut non cliquable » parce que je peux le rendre cliquable par la suite. Donc, ce paragraphe ou bien cette étiquette, on va essayer de l'utiliser pour mettre quelque chose qui ressemble à « Objectif du module 1 » en mettant en quelque sorte ce texte. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Je vais mettre ici, je vais cliquer par exemple pour saisir le terme « Objectif ». Je vais mettre « Objectif du module ». Ça pourrait être un ou bien plusieurs objectifs en fonction de vos besoins. Et je vais saisir la phrase en question. Donc, au terme de ce module, « Les étudiants ». Je termine les étudiants. Donc, je termine la phrase. Je corrige quand même. Donc, à la fin, je vais mettre « Les objectifs se forment de liste d'objectifs ». À ce moment-là, je vais mettre « Les objectifs » et je vais faire la liste. Donc, je fais par exemple une liste à puces. Je vais mettre par exemple « Objectif numéro 1 ». Ensuite, je peux changer l'appellation. « Objectif numéro 2 » et ainsi de suite. Je peux par exemple, ce terme-là, je peux le rendre gras, je peux le rendre italique. Si je souhaite changer la couleur, donc je vais aller à cet emplacement-là. Je peux par exemple choisir ce vert. Et je vais cliquer sur « Enregistrer » et « Revenir au cours ». Donc, vous voyez, j'ai reproduit un petit peu ce qui est devant vous en tant qu'objectif du module. J'ai fait « Objectif du module ». Maintenant, on va essayer de faire la même chose pour mettre les ressources. Au niveau des ressources, je vais toujours cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Je vais aller vers « Ressources », choisir « Étiquette » et je vais saisir simplement le terme « Ressources ». Ce terme « Ressources », je vais le rendre gras et je vais changer la couleur en mettant, en choisissant la même couleur pour être identique. Non, ce n'est pas celle-là. Donc, je pense que c'est celle-là. Voilà. Et je vais enregistrer et revenir au cours. Vous voyez, maintenant, j'ai les objectifs, les ressources. Maintenant, la question qui se pose, comment je peux… Oui, je voulais intervenir. Merci. Andy, une question, Mohamed Ali. Donc, il y a quelques manipulations sur l'espace de cours, en fait. Ah, tu as déjà paramétré l'espace de cours en changeant, notamment, la notion de groupe, etc. Ma question est, une fois que j'ai fait les modifications au niveau de mon espace de cours, est-ce que j'ai la possibilité de modifier les premiers paramétrages effectués ? Est-ce que j'ai la possibilité de modifier les groupements ? Est-ce que j'ai la possibilité de modifier le format ? Est-ce que c'est possible ? Absolument, Raj. Les modifications, ou bien le paramétrage initial que j'ai effectué, c'est-à-dire celui de l'administration, ou bien de l'interface générale du cours, je peux revenir sur cette interface et faire les changements que je souhaite à tout moment. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, même si je me trompe en mettant, par exemple, des groupes séparés, je peux par la suite revenir échanger. Très bien, très bien. Donc, il n'y a pas un problème là-dessus. Parfait. Entita, tu as ajouté une étiquette. L'étiquette telle que tu l'as ajoutée, elle n'est pas cliquable. Est-ce qu'il y a une possibilité de rendre une étiquette cliquable, en fait ? Absolument, Raj. On peut le faire facilement, il n'y a pas de problème. On va ajouter une étiquette si vous souhaitez, on va la rendre cliquable. Mais profitez en quelque sorte pour vous montrer une autre manipulation. C'est que je veux cliquer, par exemple, je veux créer une autre étiquette qui porte aussi le nom « ressource », mais je vais la mettre, par exemple, « ressource cliquable ». Comment je fais ? Je vais aller vers « modifier », ou ne pas, par exemple, j'ai un texte qui est lent, je ne veux pas le changer, ainsi de suite, je vais aller vers « dupliquer ». À ce moment-là, ce terme « ressource » va être dupliqué une autre fois et j'aurai maintenant un deuxième mot qui porte l'appellation « ressource ». Maintenant, ce terme-là, je vais le rendre cliquable. C'est très simple. Je vais aller, par exemple, au niveau de « modifier » et je vais cliquer cette fois-ci sur « paramètres ». Et au niveau de ce paramètre, je sélectionne ce texte-là et je vais, par exemple, ajouter un lien. Donc, pour ajouter un lien, je dois saisir récupérer, par exemple, le lien quelque part d'Internet. Par exemple, je vais choisir le lien de l'université virtuelle, du site web de l'université virtuelle. Là, vous pouvez trouver toutes les informations qui sont en relation avec l'enseignement en ligne en Tunisie. Donc, je sélectionne ce lien et je vais aller vers l'étiquette où je peux mettre le lien en question. Une petite indication, vous avez ici le cible. Vous pouvez ouvrir dans une fenêtre, dans cette même fenêtre, ou bien dans une nouvelle fenêtre. Le plus important, plutôt, le plus efficace, c'est d'ouvrir dans une fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, pour toujours garder la plateforme pour ne pas avoir, pour ne pas perturber en quelque sorte l'apprenant lorsqu'il est en train de suivre une formation bien définie. Donc, je sélectionne « ouvrir dans une nouvelle fenêtre » et je vais cliquer sur « insérer ». Donc, vous voyez, déjà, je constate dès cette interface qu'il y a un soulignement qui apparaît, qui montre en quelque sorte qu'il y a un lien qui devient cliquable. Je vais enregistrer et vérifier ça. Donc, je clique. Donc là, avant de cliquer, c'est une ressource qui n'est pas cliquable. Je ne peux pas cliquer, il n'y a rien. Par contre, ici, vous voyez, la souris m'indique que c'est cliquable. Je clique ici et je vais faire apparaître un site qui devient… c'est le site de l'université virtuelle. Voilà, donc ça, c'est pour ta réponse. La réponse à ta question, Réj. Très bien. Une dernière question, si tu permets, puis je te laisse terminer. Tout au début de ton espace de cours, alors que moi, je n'ai pas ça sur mon espace de cours. Est-ce que c'est spécifique par espace ? Comment est-ce que je tente à l'Arkéa ? Bien. Donc, en fait, le terme « annonce », ça donne une idée ou bien c'est spécifique à un forum général. C'est un forum d'annonce, en quelque sorte. Parfois, au niveau d'un certain nombre de plateformes, on n'utilise pas cette appellation-là, mais on utilise d'autres appellations en fonction des générations des plateformes. Ce forum d'annonce, c'est un forum qui est généré automatiquement au moment de la création d'un espace de cours. C'est-à-dire, si on génère un espace de cours, la chose qui sera créée automatiquement, c'est ce forum annonce. Ce forum annonce servira pour diffuser les informations d'ordre général à nos étudiants, c'est-à-dire des informations qui sont en relation avec, par exemple, le début d'un module, le fait de mettre en ligne une activité, le fait, par exemple, d'annoncer une séance synchrone. Donc, tout ça va passer par ce forum d'annonce. Parfois, des collègues suppriment ce forum d'annonce par une mauvaise manipulation. Donc, à ce moment-là, on peut le générer automatiquement si on essaie de créer un événement au niveau du calendrier. Donc, si vous créez un événement au niveau du calendrier de votre plateforme, de votre espace de cours, ce forum d'annonce sera généré automatiquement. Voilà, donc, par rapport à la question posée, Roger. Très bien, très bien, merci. On poursuit, Roger, il n'y a pas d'autres questions ? Tout à fait. On a d'autres questions, mais peut-être qu'ils ne sont pas relatifs directement à les manipulations. On les laisse peut-être pour plus tard. Parfait, parfait. On va essayer d'importer des ressources à partir de nos ordinateurs ou bien à partir de ce qu'on a comme ressources au niveau de notre ordinateur. Donc, certainement, on a des documents qui sont sous forme de PDF, des documents Word, des documents sous forme, par exemple, Excel, des liens et tout ça. Quelles sont les ressources que je peux mettre et comment je vais les mettre ? C'est très simple. On va commencer par parcourir les différentes ressources possibles. Je vais, par exemple, là, je vous ai préparé pour les besoins de cette formation, quelques ressources. Donc là, vous avez ici des ressources PowerPoint. Parfois, on a souvent des PowerPoint à les mettre à la disposition de nos étudiants. Comment les importer ? Vous avez aussi, par exemple, documents PDF, comment les importer, comment les mettre sur la plateforme et ainsi de suite. C'est très simple. On va pratiquer une petite manipulation sous forme de glisser-déposer. Donc, cette manipulation, elle est très simple à faire. Je clique ou bien je sélectionne la ressource en question et je vais essayer, je garde la souris, je garde ma main sur la souris et je vais essayer de glisser jusqu'à ce que je fais apparaître le terme ajouter ici un ou des fichiers. Donc, à ce moment-là, si j'ai ce texte-là, je vais donc faire apparaître, voilà, donc malheureusement, je vais choisir une autre ressource, c'est plus légère parce que pour les besoins de cette formation, on n'a pas prévu d'avoir un espace assez conséquent pour l'importation. Ce souci n'aura pas d'effet sur vous lorsque vous allez avoir vos espaces. Donc, un PowerPoint, voilà, il est là. Donc, je vais mettre, je vais l'appeler test. Il est vide, donc je peux l'importer. Donc, je vais essayer de glisser et de déposer et je vais le mettre ici, encore. Donc, je vais passer par une autre manipulation. Donc, je vais ajouter une ressource, ajouter un fichier. Je vais l'appeler, par exemple, présentation. Et au niveau de cette présentation, je vais parcourir l'emplacement de mon fichier sur mon ordinateur. Donc, déposer un fichier, choisir un fichier et je vais aller vers l'emplacement. Je vais placer ça sous forme d'un dossier. Voilà, il est là. Je vais cliquer sur ce document-là. qui devrait passer normalement, si on n'a pas de soucis là-dessus. Juste le temps de chargement, ça dépend évidemment du volume du document que je vais mettre au niveau de la plateforme. Donc, finalement, pour ajouter une ressource, je peux soit glisser directement, soit faire la manipulation que tu viens de nous montrer. C'est bien ça ? Absolument. Il y a deux possibilités. Mais la première n'a pas fonctionné parce qu'au niveau de cet espace de cours qui a été créé pour les besoins de la formation, on n'a pas augmenté l'applaud du fichier. Donc, du coup, le fichier n'a pas pu être ajouté facilement. Donc, juste le temps de chargement. Encore, il y a un problème. Je sais très bien que les administrateurs de l'UVT sont en train de le suivre. S'ils ont, s'il y a un problème augmenté, s'il vous plaît, l'applaud pour que je puisse. Donc, il y a toujours ce problème-là. Donc, de toutes façons, certainement, ils vont résoudre le problème, ils vont par la suite nous montrer ou bien nous dire à quoi est dû. Mais je vais aller vers d'autres ressources. Le temps que les administrateurs arrivent à résoudre ce problème, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des liens sur la plateforme. Toujours au niveau des ressources. Donc, je vais cliquer sur l'URL. Par exemple, l'URL, en fait, c'est quoi ? C'est le fait d'ajouter un lien directement sur la plateforme. Ça devient un lien cliquable. Donc, je clique sur le bouton ajouter URL. Je vais mettre le titre qui devient cliquable. Je vais mettre, par exemple, le site de l'université virtuelle de Nice. Et là, je vais mettre au niveau de ce champ-là, le lien ou bien l'URL que je vais récupérer. Elle est là. Donc, je vais la copier et je vais la mettre au niveau de l'emplacement. Soit est-il. Oui. Le fichier ne passe pas, oui. Essayez de vérifier ça. Donc, à ce moment-là, j'ai mis l'URL à l'emplacement souhaité. Toujours au niveau de l'apparence, je peux l'afficher automatiquement, c'est-à-dire sur la même fenêtre ou bien l'ouvrir dans une fenêtre surjacente ou bien l'intégrer en fonction de mes besoins. Mais je préfère toujours avoir des fenêtres surjacentes pour ne pas déranger l'apprenant dans ce qu'il est sur l'espace de cours. Je clique sur Ajouter et revenir au cours. J'aurai à ce moment-là, le lien, il est là. Mais vous voyez que le lien, je veux, par exemple, le classer entre ces deux ressources. Donc, il vient juste à la fin, mais je veux le mettre juste avant, plutôt après, ressource, la première ressource. Donc, je vais sélectionner et je vais le glisser à cet emplacement-là. Et donc, du coup, j'aurai un élément qui est entre les deux mots ressources et ressources. Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, je peux changer cette ressource-là. Je vais la mettre comme étant une ressource complémentaire pour avoir la même disposition qu'on a, donc complémentaire. Je vais changer aussi la couleur. Voilà. Et je vais la mettre en gras. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai ma ressource complémentaire. Donc, au niveau aussi des ressources, je peux ajouter une autre ressource qui est sous forme d'une page web. Donc, une ressource, qu'est-ce que c'est ? C'est une... Donc, cette ressource, qu'est-ce que c'est ? C'est une page web qui va être éditée et créée directement sur la plateforme. Et que je veux le mettre directement sur la plateforme, je peux le mettre directement sans passer par des PDF ou bien sans passer par des PowerPoint. À ce moment-là, je peux mettre, par exemple, une bibliographie, donc, bibliographie à consulter. Donc, mes étudiants, lorsqu'ils vont lire ce terme-là, ils savent qu'il y a des informations qu'ils vont trouver. Donc, le texte ou bien le contenu de la page doit le saisir ici. Par exemple, je vais mettre, par exemple, là, livre 1. Et je peux mettre l'intitulé. Par la suite, article 2. Bien, article 1. Je peux mettre... Donc, l'article 2. Et je peux mettre 1. C'est la suite. Je peux mettre aussi des liens. Par exemple, site web. Là, on va changer la bibliographie, en quelque sorte. Donc, un site web, je peux mettre le lien. Donc, cliquez ici. C'est bon. merci je vous en prie voilà donc là par exemple j'ai un site web que je vais essayer de le consulter c'est très simple toujours on va créer un lien sur ce site web là donc je vais aller par exemple au niveau toujours du lien de l'université virtuelle et je vais aller vers modifier cette page là je sélectionne le texte aux questions et je vais cliquer sur le lien et je mettrai le lien pour aller évidemment pas oublier que je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre et que je vais dire ainsi et donc du coup j'aurai un lien cliquant vous voyez en fait au niveau de cette de cette de ce contenu de pages je peux mettre pas mal d'informations je peux mettre par exemple des textes je peux mettre des images que maître des vidéos je peux mettre tout ce que je veux au niveau de cet emplacement donc je vais enregistrer et revenir au cours à ce moment là j'aurai voilà ma photographie elle est là je peux la consulter et je peux trouver les différents liens les informations si je clique je peux aller vers le site de l'université virtuelle donc je reviens à notre espace de cours donc au niveau de notre espace de cours on va essayer d'ajouter comme je vous ai dit des ressources aux formes de pdf par exemple je reviens à plutôt portant avant tout donc ce parlement là je vais essayer de le glisser et de le déposer à ce niveau là maintenant ça fonctionne merci d'elle elle pour la magie de l'informatique voilà ça avance entre le temps si vous avez des questions on essaie de les récupérer pour gagner un peu de temps bien voilà donc pendant que le téléchargement se fasse je pose une question justement par rapport à la question de la de la limite de la taille donc est ce que ça serait pas peut-être plus judicieux de télécharger une présentation powerpoint via un google slides pour éviter que je sois confronté à un problème de taille absolument c'est une très bonne question est une très bonne remarque on peut le faire aussi l'idéal l'idéal c'est évidemment c'est de réduire ce que vous avez comme documents sur internet assure la plateforme et d'ailleurs si vous mettez un powerpoint le powerpoint sera directement téléchargeable mais simplement là en fait on est en train de vous donner des simplifications des simplicités simplement pour que vous puissiez au quelque sorte agir en conséquence donc mais évidemment il ya pas mal de possibilités d'intégrer des ressources on peut les mettre sous dans d'autres emplacements par exemple sur le drive en mettant que du partage ou mettant sur par exemple sur des carnivores en mettant des liens ou bien en mettant des frames tout est possible mais simplement ici on veut être très proche pour être très plutôt opérationnel dès l'instant même pour que nos collègues puissent facilement à agir en fonction des besoins donc vous avez constaté certainement que j'ai importé le document mais l'appellation n'est pas convenable vous voyez que c'est une appellation plutôt technique comme si je j'étais en train de placer le document sur mon ordinateur donc il a le terme copie le terme le 4 présentation en mode on est ainsi de suite ce qui n'est pas très convivial donc pour changer cette appellation c'est très simple vous avez ici ce stylet si je clique j'aurai directement la possibilité de changer le t ce terme là par exemple là je vais dire présentation numéro 1 bilan et si j'ai terminé je clique sur entrer et j'aurai directement une modification je veux déplacer je clique sur cette icône et je déplace au haut et la présentation a été déplacée je sens on peut faire aussi la bûcheuse avec d'autres types de documents par exemple les documents texte ou bien de plus de documents excel on peut aussi ajouter des documents excusez-moi on peut aussi ajouter des documents du type pdf donc vous voyez la facilité d'importer les documents donc il n'y a pas de difficultés au niveau de l'importation donc tout peut être le fait rapidement on peut aussi la question qui se pose est ce que je peux en quelque sorte un peu importé plusieurs documents à la fois oui c'est possible d'importer plusieurs documents à la fois mais pour pas apporter des centaines il faut apporter un nombre raisonnable exemple si j'ai importé deux ou bien ils ont trois documents je les sélectionne et je les importe directement et je vais les avoir automatiquement ils vont être ajoutés voilà il est déjà il est ajouté l'autre déjà donc un et deux sont en train d'être ajouté automatiquement donc là c'est pour l'ajout des des ressources qui sont sur la plateforme donc maintenant est ce que vous voulez intervenir et je continue non ça va bien je sais bien que certainement plusieurs d'entre vous demandent est ce qu'on peut mettre des vidéos sur la plateforme est ce que c'est faisable en fait c'est faisable oui mais à condition la condition quelle est cette condition là c'est de ne pas mettre directement les vidéos directement sur les serveurs c'est à dire il faut les mettre quelque part sur youtube ou bien sûr des emplacements de google drive ou bien sûr des limoches ou bien quelque part sur le cloud et par la suite récupérer les liens et les mettre sur la plateforme nous allons essayer de faire cette manipulation si vous le souhaitez on va aller vers par exemple donc le lien donc acheter donc on va aller vers la plateforme ou bien le plutôt la page youtube de l'université virtuelle on peut collecter un lien par exemple cette page en fait vous pouvez trouver pas mal de d'informations qui sont en relation avec l'université virtuelle par exemple là je vais prendre ce cette vidéo là je vais sélectionner je vais sélectionner la vidéo et je vais aller la mettre sur la plateforme pour la mettre sur la plateforme j'aurai deux possibilités de le faire premièrement soit de partager le lien directement que vous voyez devant vous ou bien de faire d'amener ce texte là et de le mettre sur la plateforme donc on va faire les deux fonctions à la fois ou bien les deux les deux façons à la fois la première je vais partager directement en cliquant sur partager et je vais copier le lien qui devant vous en cliquant sur copier à ce moment là je vais aller vers la plateforme et je vais ajouter ce ce forum ou bien plutôt cette vidéo sous forme d'un lien externe qui va être orienté vers la vidéo je vais choisir url et je vais mettre le lien à cet emplacement là et je vais mettre ici par exemple le titre présentation un master mp usa je pense ça c'est la présentation et par la suite je vais au niveau de l'apparence choisir dans une fenêtre surjacente à ce moment là je vais cliquer et revenir au cours et voici si je clique j'aurai ma vidéo qui apparaît à cet emplacement donc ça c'est la première de faire la deuxième façon consiste à faire apparaître la vidéo directement au niveau de cet emplacement ou bien au niveau de la section comment on fait c'est très simple je vais aller cette fois ci toujours sur partager et au lieu de copier ce lien je vais cliquer sur ce bouton là qui est appelé intégré une fois que je clique sur intégrer j'aurai la vidéo en question je la sélectionne j'ai aussi la possibilité de choisir le temps à partir duquel elle commence le démarrage de j'ai changé par exemple au lieu de démarrer à 0 minute je peux démarrer à 5 10 en fonction de la vidéo donc si je copie j'ai copié et puis je vais aller vers la plateforme à ce moment là je vais ajouter une activité ou une ressource je vais aller vers donc une étiquette par exemple et au niveau de cette étiquette je vais au niveau du champ en question je vais choisir ce bouton qui va me permettre d'éditer le code source en format html je le sélectionne et je vais coller le code source suivant ce mot là je vais mettre à jour l'information et je vais directement enregistrer et revenir au cours et donc du coup j'ai ma vidéo qui apparaît devant vous elle est là c'est très simple donc l'apprenant publiqué il peut visualiser facilement la vidéo sans aucune difficulté donc en fait j'ai mis la vidéo de deux façons sans la mettre directement sur la plateforme c'est bon j'ai pas de questions très bien tu as devancé une question par rapport qui fait j'en pourrais m'en afficher en mode intégré donc tu viens tu viens de nous de nous montrer ça et à dire que ça c'est bien parfait j'ai bien compris en fait quel quel que soit le type le type d'activité plutôt le type de ressources m'a implémenté au niveau de la plateforme model il convient toujours de passer par le bouton à ajouter une activité ou une ressource ou mon radicat je choisis le format et j'importe absolument absolument c'est là c'est le chemin à suivre chaque fois lorsqu'on a quelque chose à mettre sur la plateforme c'est à dire ce bouton là ne jamais oublié c'est notre passage clé ou agencé ou bien implémenter nos espaces de cours c'est bon parfait merci bien juste certainement vous poser des questions par rapport à ce que les ressources bien mes activités mais par des ressources on reste toujours au niveau des ressources est ce que mes ressources peuvent peuvent être toujours accessible à tout le monde quand est ce que je vais l'afficher est ce que j'aurai la possibilité de les masquer pour des étudiants alors que pour d'autres puissent les voir je peux les faire par exemple pour un groupe 1 pour un groupe 2 et tout ça donc pour ça ce que c'est faisable ou non la question et oui et ça nous ramène un petit peu à parler de ce qu'on appelle les conditions d'accès et les conditions d'achèvement d'une ressource ou bien d'une activité les manipulations que je vais les faire que je vais les faire maintenant s'appliquent aussi bien pour les activités pour les ressources ou bien pour les sections les actifs les ressources qu'on est en train de faire maintenant bien de les maintenant les activités vous allez les faire demain si tout va bien et les sections c'est ce bloc est là où les tout l'ensemble de ce bloc peut être aussi caché en fonction des conditions d'accès comment on fait c'est très simple je vais commencer par la première modification afin de rendre en quelque sorte ce bloc c'est à dire le module 1 masquer pour des étudiants à un moment donné c'est très simple je vais aller vers modifier et je vais cliquer sur modifier la section au niveau de modifier la section vous avez ici restreindre l'accès la restriction de l'accès en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je vais rendre cette activité ou bien cette partie du cours qui est disponible réellement au niveau de la plateforme elle n'est pas accessible selon ou bien le sera accessible que si des conditions sont bien remplies par exemple si je clique sur ajouter une restriction je vois vous avez ici achever achèvement d'activité date note profil utilisateur jeu de restriction en fait cette liste n'est pas exhaustive elle dépend et elle évolue en fonction des éléments que vous allez mettre au niveau de la plateforme je vais choisir la chose la plus simple c'est par exemple la la date donc la date à partir donc je dois dire que restreindre l'accès donc l'étudiant doit remplir les conditions suivantes lesquelles les conditions vous avez à partir du ou bien jusqu'au c'est à dire par exemple ma ressource elle est disponible ou bien la partie du cours elle est disponible elle est faite elle est convenable je peux la diffuser maintenant mais je veux pas la diffuser maintenant je veux la diffuser disons le 30 avril donc je vais je vais à ce moment-là dire à partir du 30 avril à partir par exemple de 8 heures exactement cette ressource devient disponible et je vais enregistrer à ce moment-là vous voyez que juste sous la la présentation bien sous module 1 je vois faire apparaître un texte qui noté en disant que disponible à partir du 30 avril 2021 à 8 heures du matin maintenant en tant qu'enseignant comment peut-on en quelque sorte vérifier est ce que c'est cette ce paramétrage est fonctionnel ou non c'est très simple au niveau de nos profils juste en haut si vous avez votre profil qui est là qui est indiqué par votre nom et prénom vous allez cliquer sur ce petit bouton et vous allez prendre le rôle maintenant d'un étudiant pour vérifier exactement ce que peut voir un étudiant donné donc là je vais cliquer sur étudiant et vous voyez que cette manipulation ce module 1 qui était initialement présent le module 2 ou bien le module 1 la copie du premier module on a essayé de le faire elle est cachée donc il n'y a que le titre et une information qui va être affichée aux étudiants leur disant que ce module 1 sera disponible à partir du 30 avril à 8 heures du matin donc ça c'est pour dire que la ressource elle est là mais elle n'est pas elle n'est pas disponible donc ça c'est une façon de vérifier si vous vous paramétrage sont bons ou non je dois retenir retourner et retourner plutôt à un moment normal je sélectionne retourner à un moment normal et à ce moment là j'aurai la possibilité de voir le module est là mais je n'ai plus les boutons pour modifier vous voyez donc je n'ai plus la possibilité de modifier la présentation non plus la bibliographie qu'est ce que je dois faire je dois aller vers le bouton activer le mode édition pour revenir à l'édition du cours donc à ce moment là je suis au niveau de l'édition du cours donc on a vu les conditions d'accès on peut aussi voir se limiter par exemple bien l'achèvement d'une d'une ressource en faisant par exemple les conditions d'achèvement donc les conditions d'achèvement qu'appelle temps conditions d'achèvement ce sont les conditions qui déclarent qu'une activité est donnée est achevée à un moment donné c'est la même chose on va essayer toujours de faire ce travail là par exemple je vais aller vers cette vidéo pour compter ce que je vais dire que cette vidéo est achevé a été consultée par mes étudiants c'est que je vais cliquer sur modifier et aller vers paramètres et à ce moment là je vais aller vers achèvement d'activité au niveau d'achèvement d'activité je vais par exemple saisir saisir l'achèvement les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée cette option offre la possibilité aux étudiants de marquer eux mêmes l'activité comme terminée ou bien je vais ne pas afficher l'état d'achèvement carrément donc à ce moment là pourquoi parce que c'est une activité c'est une ressource donc si je vais désactiver il ne sera pas affiché carrément mais je veux carrément les participants peuvent marquer cette activité quand terminée mais elle doit être terminée à partir de quelle date à partir par exemple de la date du 29 ou bien du 31 avril à 11h10 31 avril là et je vais enregistrer donc cette condition ou bien cet achèvement ne peut avoir lieu qu'à un moment donné celui de l'achèvement de l'activité en question c'est un achèvement en fonction de la date je peux aussi faire restriction de comment dirais-je d'accès aux ressources en fonction des groupes des étudiants c'est à dire je veux avoir le groupe 1 qui consulte la ressource alors que le groupe 2 ne consulte pas la ressource comment on fait c'est très simple il faut avoir déjà des groupes sur la plateforme c'est pour cette raison on va essayer de vous montrer comment vous pouvez ajouter des groupes à la plateforme bien à vos et à vos espaces de cours donc là je vais aller vers le bloc d'administration du cours vous avez ici le l'école ou bien le lien utilisateur je clique sur utilisateur et vous avez le terme groupe au niveau de ce groupe je vais créer un groupe je vais l'appeler par exemple groupe 1 je vais enregistrer évidemment je peux donner une clé d'inscription groupe la clé d'inscription permet d'inscrire directement les étudiants à un groupe j'ai mis une clé d'inscription et je n'ai donc là j'ai un groupe avec zéro étudiant je peux créer un autre groupe donc modifier donc je vais créer un autre groupe je vais mettre par exemple groupe 2 avec une clé d'inscription je vais enregistrer ce moment là j'ai au niveau de mon groupe de mon espèce de cours deux groupes de td ou bien deux groupes de cours je clique et je reviens à l'espèce de cours pour faire une restriction d'accès en fonction des du groupe par exemple cette présentation je veux l'afficher à un seul groupe comment je fais je vais aller vers modifier à la maître au niveau de modifier paramètres je vais aller vers une restriction d'accès et je vais ajouter une restriction vous voyez là déjà le terme groupe apparaît initialement lorsqu'on a fait la restriction d'accès au niveau du module l'activité ou bien le groupe n'apparaît pas donc à ce moment là je vais choisir le mot groupe et je vais dire que l'étudiant doit remplir les conditions suivantes je dois dire que l'étudiant doit appartenir à un groupe j'ai un donc il doit l'étudiant doit remplir les conditions suivantes donc il est du groupe 1 et je vais enregistrer et revenir au cours donc vous voyez donc la ressource devient carrément en quelque sorte grisée ou bien n'est pas réellement présente non disponible à moins que vous soyez du groupe ou bien du groupe 1 donc il n'y a que les étudiants qui sont du groupe 1 qui peuvent consulter cette ressource alors que les étudiants du groupe 2 ne peuvent pas consulter la ressource en question si vous souhaitez on peut faire une vérification nous allons inscrire à ce moment là un étudiant au niveau de du groupe 1 donc par exemple le groupe 1 je vais faire je vais m'inscrire moi même donc au niveau du groupe je vais vérifier quel est le profil avec voilà donc je vais inscrire ce profil au niveau du groupe 1 et je vais inscrire cette fois-ci une autre fois Heger au niveau du groupe 2 pour vérifier aussi les deux profils donc Heger elle est là et je vais l'ajouter au groupe 2 donc normalement moi je peux visualiser la ressource alors que Heger n'a pas la possibilité de visualiser la ressource on va essayer de vérifier ça donc je vais aller vers mon profil prendre le rôle d'un étudiant voilà à déjà la date donc je dois changer le paramétrage de la date pour qu'on puisse en quelque sorte vérifier réellement donc je vais prendre le rôle d'un étudiant et je vais revenir à mon rôle normal voilà je vais activer le mode édition je vais désactiver en quelque sorte ce paramétrage là pour qu'on puisse visualiser les ressources donc modifier et je vais aller directement en restriction d'accès pour désactiver c'est très simple soit que je cache et je garde pour une autre fois ou bien je supprime carrément et je vais enregistrer maintenant je vais aller vers une modification de mon profil rendre le rôle d'un étudiant je peux visualiser tout le module il est là et je peux visualiser la première ressource étant donné que je suis du groupe 1 Heger, peux-tu s'il te plaît partager ton écran pour vérifier que tu ne peux pas visualiser la présentation numéro 1 donc j'arrête le partage Heger ? tout de suite donc voilà je vais prendre la main voilà donc vous voyez mon écran pas encore Heger ? oui parfait maintenant ça vient ça vient donc essayez d'aller vers le changement de votre profil juste en haut et prenez le rôle d'étudiant voilà c'est bien ça je n'ai pas cliqué sur la flèche donc je prends le rôle de l'étudiant donc en étant étudiant lorsque je vais aller sur le cours macroéconomie vous allez bien remarquer que je ne pourrai pas visualiser voilà essayez de cliquer sur la présentation numéro 1 elle est visite justement c'est non cliquable voilà vous voyez que je n'arrive pas à cliquer sur la présentation je n'arrive pas à afficher la présentation parce que je ne fais pas partie donc du groupe 1 alors que pour toutes les autres ressources j'arrive bien à y accéder merci Heger je te redonne la main est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce niveau-là ? oui il y a une question par rapport au groupe par rapport à l'identifiant du groupe qu'est-ce qu'un identifiant du groupe et qu'est-ce qu'on peut y mettre ? bien en fait je reviens je reviens à la manipulation des groupes je suis en tant qu'étudiant je reviens à mon rôle normal j'active le mode édition et je vais aller vers étudiant et groupe bien donc au niveau d'un groupe j'ai plusieurs paramètres donc il y a l'identifiant d'un groupe en fait c'est une reconnaissance du groupe c'est un code alphanomérique qu'on le met afin de faire par la suite un paramétrage au niveau de l'extraction des données à partir de la plateforme pour vous en tant qu'enseignant ça n'a aucune utilité réelle donc l'étudité réelle de ce que vous allez mettre c'est le nom du groupe la clé d'inscription si vous allez par exemple donner ou bien affecter un nombre assez important d'étudiants au niveau d'une promotion donnée donc vous allez créer une clé et vous allez la donner aux étudiants messager de groupe affiché ou non sinon les autres vous n'êtes pas obligés de les saisir d'ailleurs nous l'identifiant ça ne sert à rien à votre niveau il sert simplement au niveau de l'extraction des données des informations qui sont en relation avec la formation d'une façon générale d'autres questions ? donc restant toujours dans les groupes on parle de groupement donc si j'ai bien compris un groupement c'est un groupement de groupe finalement c'est bien ça ? absolument absolument c'est ça un groupement c'est un ensemble de groupes en fait au niveau d'un groupe les éléments d'un groupe ce sont les étudiants par contre les éléments d'un groupement ce sont les groupes les groupes voilà donc il faut toujours par rapport au groupe un étudiant il a changé de groupe il a changé de classe alors que moi je l'ai affecté au niveau du groupe 1 et maintenant il est au niveau du groupe 2 est-ce que j'ai la main pour pouvoir changer cet étudiant d'un groupe vers un autre ? absolument on peut le faire facilement il n'y a pas de problème là-dessus un étudiant peut être classé soit dans un groupe ou et ou dans plusieurs groupes par exemple là j'ai affecté Hedge au niveau du groupe 2 alors que normalement j'aurais dû l'affecter au niveau du groupe 1 c'est très simple je peux aller au niveau de ajouter et retirer des utilisateurs je peux sélectionner Hedge et je vais la supprimer du groupe je vérifie à ce moment-là je vais aller vers les groupes donc j'ai le groupe 1 avec un seul apprenant le groupe 2 où il y avait Hedge et maintenant avec 0 étudiant donc Hedge n'est plus dans ce groupe elle est quelque part au niveau de l'espace de cours donc maintenant pour l'ajouter au niveau du groupe 1 je vais sélectionner le groupe 1 je vais aller ajouter ou retirer des utilisateurs et je vais sélectionner Hedge et aller l'ajouter une petite indication s'il vous plaît vous ne pouvez ajouter que au niveau d'un groupe que les étudiants qui sont au niveau de l'espace de cours très bien c'est-à-dire si vous avez un étudiant quelque part qui n'est pas inscrit sur la plateforme vous ne pouvez pas l'ajouter il doit être inscrit sur la plateforme par la suite vous devez l'inviter pour aller sur au niveau d'un groupe bien défini tout à fait tout à fait donc en tant qu'enseignant pour que je puisse afficher un petit peu la liste des utilisateurs donc il faudrait qu'ils soient autorisés à accéder à mon espace à mon espace de cours oui c'est bien ça d'ailleurs la liste des participants elle est là on peut la visualiser au niveau de notre espace de cours on peut aller donc au niveau de participants et voici la liste des participants et je vais par exemple là inscrire des utilisateurs à ce moment-là je vais essayer de chercher les utilisateurs qui sont disponibles sur toute l'instance sur l'université d'une façon générale et je peux les inviter à un espace bien défini vous êtes d'accord très bien oui par exemple je vais chercher Adel Ben Pézil ici elle est là voilà donc Adel il est là donc je peux l'ajouter à un groupe je peux l'ajouter déjà à mon espace de cours et par la suite je peux l'ajouter au niveau d'un cours donc vous voyez Adel il est là donc je peux je l'ai déjà ajouté au niveau de notre espace ça marche pour que je puisse inviter un étudiant à rejoindre mon espace de cours il suffit tout simplement qu'il dispose d'un accès sur la plateforme sur la plateforme de l'université ou de l'institution en question absolument absolument il devrait être sur la plateforme sinon vous ne pouvez pas le retrouver il doit s'inscrire sur la plateforme une fois qu'il est inscrit quelque part dans la plateforme vous pouvez l'inviter évidemment la plateforme de l'université par exemple l'université virtuelle et il est inscrit sur l'université virtuelle s'il appartient à l'université de Tunis il doit être inscrit sur l'instance réservée à l'université de Tunis très bien maintenant vous voyez ici par exemple je peux supprimer Adel je me suis trempé j'aurais dû inviter une autre personne je veux le désinscrire c'est très simple je peux aller vers ici ce bouton là je clique au désinscrire ce petit flèche ou bien plutôt foie je clique et je vais désinscrire l'apprenant en question qui n'a pas intérêt à être reçu au niveau de cet espace de code je vous l'ai supprimé je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse je m'excuse Abir l'université l'université juste un petit détail le changement par les groupes les groupes par les étudiants si un étudiant il appartient à un autre groupe on peut le modifier vous parlez de cette fenêtre là des utilisateurs voilà des utilisateurs oui absolument oui absolument on n'était pas au niveau des groupes mais on peut faire ça aussi il n'y a pas de problème là en cliquant sur ce style là je peux changer par exemple j'ai deux groupes je vais choisir le groupe 2 et par la suite je clique sur la disquette pour enregistrer ça c'est aussi c'est possible donc il y a deux possibilités soit je modifie à partir des groupes ou bien à partir de cette interface il n'y a pas de problème là-dessus merci pour cette intervention merci je pense qu'on ouvre les questions s'il y a des questions pour clôturer un temps tout à fait tout à fait donc madame bonsoir s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'on prend les questions par voie orale ou bien on fonctionne juste peut-être on termine avec deux questions qui sont posées par écrit ensuite on pourrait prendre les questions donc madame Najwa elle pose la question par rapport à un étudiant qui n'est pas inscrit donc ça va une fois qu'on a invité un étudiant sur notre espace de cours est-il informé par mail automatiquement non si vous n'envoyez pas des mails ou bien quoi que ce soit via le forum il ne sera pas informé de son accès sur la plateforme bien sûr de son ajout sur la plateforme mais une fois que vous ajoutez un message sur la plateforme pour un groupe auquel l'apprenant il est inscrit ou bien à partir du forum général à tout le monde à ce moment-là il sera informé il peut informer et il peut donc s'il vous plaît donc il peut facilement être informé de son ajout sur la plateforme voilà par rapport à l'accès à l'icône groupe donc Mohamed Ali madame vous avez le partage d'écran on accède à l'icône groupe l'icône groupe donc pour les groupes vous avez le bloc le bloc administration est là donc normalement vous le voyez de cette façon au niveau de ce bloc-là vous avez la partie utilisateur qui gère tous les utilisateurs de la plateforme vous cliquez sur utilisateur et vous avez groupe le terme groupe vous cliquez sur le terme groupe vous avez vous pouvez afficher les groupes qui sont déjà sur votre espèce de cours vous pouvez créer un groupe créer des groupes automatiquement à ce mot-là c'est un ensemble de groupes par exemple 10, 20 groupes on peut les créer automatiquement ou bien importer carrément des groupes si je veux par exemple modifier un groupe je sélectionne le groupe en question et je clique sur modifier les règles du groupe comme je peux supprimer le groupe sélectionné donc je supprime carrément la répétition du groupe si je supprime un groupe cela ne suppose pas que j'ai supprimé l'apprenant de l'espace de cours j'ai supprimé son affectation à un groupe et non pas l'apprenant de l'espace de cours très bien donc je termine avec la dernière question au niveau du chat et puis on laisse la parole pour ceux qui souhaitent poser des questions donc c'est Abdelrahman il pose la question comment il peut ouvrir un compte en tant qu'enseignant donc Abdelrahman lors de la session réservée au CEL donc vous pouvez contacter votre CEL afin qu'il puisse vous ouvrir un espace de cours si vous disposez déjà d'un compte si vous aurez besoin d'un compte il faudrait que vous remplissez le formulaire d'inscription voilà Mohamed Ali et Warina au même temps je suis en train de montrer autre chose je vais enchaîner en fait parce que vous êtes en train de parler voilà c'est ça sinon j'ajouterais encore autre chose vous avez des difficultés par rapport à l'inscription par rapport à l'accès des ressources de l'université virtuelle vous avez ici sur le site de l'université virtuelle le blog qui est réservé au helpdesk il y a pas mal d'informations qui sont là il y a pas mal plutôt de blocs que vous pouvez vous situer par rapport aux besoins et vous allez se mettre vous allez mettre en quelque sorte une demande sous forme d'une question ou bien d'une suggestion ou bien d'un problème que vous rencontrez et nous sommes là pour vous assister afin de résoudre ce que vous avez comme problème donc là soumettre une demande et vous sélectionnez par rapport à quoi et vous allez donner donc votre vous allez saisir le problème ou bien la difficulté que vous rencontrez et nous sommes là pour vous apporter les soutiens nécessaires voilà bien donc madame Lamia elle lève la main donc on vous donne la parole merci madame bonjour tout le monde monsieur Mohamed Ali s'il vous plaît Gidri Lamia Isat université de Sousse s'il vous plaît si jamais les étudiants ça y est ils sont inscrits déjà et j'ai pas créé des groupes si je vais créer des groupes est-ce que je peux migrer voilà dispatcher les étudiants sur les groupes que j'ai planifié oui absolument oui madame parce que les groupes déjà inscrits parce que les étudiants sont déjà inscrits par le code matière par défaut pour accélérer les choses alors par la suite moi je vais créer mes groupes pour ne pas avoir tout le monde et donc pour faire donc un dispatcher bien oui madame vous pouvez le faire c'est la manipulation que j'ai effectuée lorsque j'ai inscrit et je me suis inscrit dans un groupe donc vous pouvez sélectionner les étudiants un à un et pour les affecter au groupe en question donc c'est un à un c'est un à un mais ça pourrait être aussi en bloc ça pourrait être aussi en bloc ça veut dire quoi en bloc par exemple là j'ai deux étudiants je peux les inscrire directement si vous avez plusieurs sélections par exemple là je vais aller chercher un autre j'ajouterai toujours notre ami Adel comme ça oui oui parce qu'en fait il y a encore l'option l'inscription massive c'est Mohamed Ali est-ce que c'est fonctionnel ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est autre chose c'est au sein normalement de faire ce travail là donc là il n'est pas oui oui Adel n'est pas sûr je vais l'ajouter quand même à l'espace de cours parce que l'année dernière on l'a fait au niveau de l'université de source on a essayé de le faire et on a réussi à faire l'inscription massive des étudiants oui mais cette année c'est au sein de faire ce travail là donc vous pouvez demander d'accord donc correspondant il est là pour vous assister à faire ce travail là Adel a deux profils je vais ajouter les deux donc là il est avec nous je vais aller vers les groupes vous pouvez lui passer directement au fond donc les utilisateurs des groupes et là par exemple au niveau de ce groupe je vais retenir des groupes par exemple là je vais choisir ce profil là et je vais choisir ces trois seulement vous voyez si vous avez par exemple cinq ou bien dix vous pouvez les sélectionner et les ajouter directement à un groupe donné et selon des groupes ajoutés oui parfait merci vous en prie oui d'autres questions il y a oui il y a madame Sourad et ensuite madame Emel oui madame Sourad sinon madame Emel bonjour tout le monde bonjour Mohamed Ali merci pour cette présentation merci à madame Hèj c'est une présentation assez détaillée donc madame je voulais Emel CEL de la faculté de pharmacie Université de Monastir juste une question par rapport à la remarque que vous venez de faire c'est Mohamed Ali concernant l'inscription massive vous dites que l'inscription massive c'est une option donnée au CEL donc juste une petite explication sur ça merci pour votre question madame juste je vous invite s'il vous plaît à voir la vidéo ou bien l'enregistrement des airs normalement D'Elel et Khaoula ont fait cette manipulation la manipulation elle est très simple en fait il s'agit d'avoir un fichier sous forme CSV où vous mettez vous respectez les colonnes en faisant le username le name l'adresse non pas le mot de passe mail mail et vous importez directement vos étudiants sur les espaces de cours la manipulation la manipulation je pense que D'Elel a fait à quel niveau c'est Mohamed Ali au niveau des utilisateurs paramétrage vous n'avez pas au niveau de mon profil maintenant sur la plateforme je n'ai pas le profil d'administration pour que je puisse importer mais pour vous voilà je vais tenter cette propriété c'est pour ça que je pose la question donc je vais voir avec madame D'Elel c'est si vous avez le profil adéquat vous pouvez le faire maintenant au niveau de cette espèce de cours je n'ai pas le profil adéquat oui est-ce qu'il y a d'autres questions je pense qu'on a plus de main de main levée donc pour 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 visionner en fait les séances les webinaires donc j'ai partagé le lien mais vous pouvez directement accéder à la chaîne youtube de l'UVT et vous pouvez visualiser donc les enregistrements pour répondre à une question qui a été posée sinon je pense qu'on a fait qu'on a fait le tour au niveau des questions sur sur le chat que nous arrivons à la à la fin de la du webinaire donc je sais une dernière question pour le lien annonce j'ai parlé avec madame maintenant je n'ai pas trouvé où je peux changer récupérer l'annonce dans l'espace co bien pour le lien annonce en fait ce n'est pas un lien si c'est morad mais plutôt c'est un forum donc ce forum là il est créé automatiquement lorsque vous avez un espace de cours vous allez le retrouver automatiquement mais si vous avez si vous avez si par mauvaise manipulation vous l'avez supprimé vous pouvez directement aller vers votre calendrier de l'espace de cours vous allez créer un événement à ce moment là vous allez faire afficher de nouveau le forum en question voilà je vous en prie si vous permettez donc on vous annonce en fait demain on se retrouvera aussi à 10h c'est bien ça Réj demain jeudi et vendredi on aura des rendez-vous avec tout à fait tout à fait donc je suis en train de partager l'écran pour afficher le rendez-vous de demain voilà entre temps entre temps je vous invite s'il vous plaît à ceux qui souhaitent évidemment immortaliser la séance d'ouvrir vous un cas pour qu'on puisse avoir des screens pour simplement les besoins de démortaliser l'événement donc je commence donc ma webcam voilà donc si c'est mis commence voilà voilà parfait parfait c'est très convivial à ce moment là les autres voilà ça commence merci à vous aussi merci pour votre présence merci à vous aussi merci pour votre présence merci pour toutes les questions qui ont été posées au niveau du chat ça nous a permis d'être plus réactifs et plus interactifs avec nous également merci beaucoup madame n'hésitez jamais évidemment à nous contacter nous sommes toujours à votre disposition si vous avez des difficultés si vous avez des questions des remarques on est là pour vous assister tout le long de votre expérience c'est un début qui est passionnant auquel vous allez facilement trouver une en quelque sorte une facilité par la suite pour vivre cette expérience juste Hèges vous pouvez nous rappeler un petit peu des événements tout à fait donc à titre de rappel donc nous vous donnons rendez-vous demain même horaire même lien demain donc le webinaire il va porter sur la gestion des activités sur Moodle donc aujourd'hui on a vu les ressources demain on se consacre par rapport aux activités voilà après demain on termine toujours sur Moodle donc on va voir les fonctionnalités qui nous permettent d'entrer en relation avec les étudiants de garder le contact avec eux et de suivre leurs apprentissages donc ça va être le 29 avril et en clôture le 30 avril ce cycle avec la préparation et l'animation de la séance d'une séance 5-1 donc nous vous remercions pour votre attention gardez ces donc prenez note de ces dates donc c'est demain après demain et le surlendemain nous espérons donc qu'une certaine valeur ajoutée inshallah nous restons à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à nous solliciter voilà donc c'est la fin de notre réunion l'UVT à votre disposition l'équipe Eiffel est aussi à votre disposition n'hésitez jamais à nous solliciter en cas de besoin merci bonne journée protégez-vous bien Sheree Taiba Sheree Taiba Sous-titrage ST' 501